Donc Julien Lombardi, j'habite entre Marseille et Mexico même si actuellement je passe plus de temps à Mexico qu'en France et je suis artiste visuel. La Terre m'aînée le soleil, c'est un projet que j'ai commencé en 2017. Ça se déroule au Mexique dans l'état de San Luis Botosí sur une terre sacrée qui s'appelle Viri Kouta. C'est de là que vient le titre d'ailleurs, la Terre où aînée le soleil, c'est la traduction de ce que signifie Viri Kouta. Et j'ai commencé à m'intéresser à cette terre sacrée comme un objet pour comprendre aussi qu'est-ce qu'elle représente, quel rôle elle joue aujourd'hui aussi dans le pays, sur différents niveaux, mais aussi de voir comment est-ce que dans un monde globalisé, dans le capitalisme extractiviste et dans toutes les connexions en fait aujourd'hui qui se font, enfin dans le monde, puisqu'il n'y a plus vraiment de territoire oublié aujourd'hui, je crois. Voir comment est-ce qu'elle résiste, qu'est-ce qu'elle active, quelle est sa valeur symbolique, mais quelle est sa valeur aussi mémorielle, patrimoniale. Et donc je l'ai vraiment essayé de faire le tour de cet objet. La Terre où aînée le soleil, c'est le lieu de la création du monde pour les Wiharikas. C'est vraiment un lieu où chaque entité est vivante, où on vient pour honorer, mais aussi on vient humblement. Et c'est un lieu à préserver, c'est un des piliers en fait de leur cosmogonie. Déjà ça, ça lui donne une spécificité parce qu'à cet endroit, il y a aussi dans la monde de communautés chrétiennes, pastorales, qui vivent de la terre au sens large, qui vivent sur ce territoire. Et il y a une troisième dimension, c'est que depuis la conquista, ça fait environ cinq siècles qu'il y a de l'extraction de lumières qui se fait dans cet endroit. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux projets d'extraction minière qui représentent en fait des mines à ciel ouvert sur 75% du territoire de la Terre sacrée. Donc en gros, de signer son arrêt de mort, alors qu'on est sur un territoire qui a une biodiversité absolument fascinante. C'est un lieu qui porte une mémoire et une force à la fois culturelle et naturelle, qui est vraiment impressionnante. En fait, c'est surtout ces trois relations à la terre, à la spiritualité, au sol qui m'ont intéressé. Au Mexique, les lieux qui sont vraiment préservés, c'est ce qu'on appelle les réservas de la biosphère. Ces territoires-là, tu ne peux absolument pas y toucher en fait. Mais là, c'est une espèce de statut entre deux, c'est-à-dire qu'on reconnaît sa valeur patrimoniale, mais il n'y a aucune force répressive ou il n'y a aucune mesure ou aucun apport financier réellement fait pour le protéger. Ce n'est pas un lieu qui est sanctuarisé. C'est en projet de le faire, mais il y a un autre niveau de complexité aussi. C'est ce fait qu'il y a des populations qui vivent sur place. Donc la seule solution qu'il y a, c'est la coexistence. La coexistence tout en empêchant aux mines de venir tout défoncer. Et ça se passe plutôt bien, la coexistence, parce qu'il y a des alliances de situations. D'un point de vue anthropologique, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, les différents acteurs et les groupes se font et se défont autour d'intérêts communs. Pour ce travail-là, j'ai décidé d'utiliser tout un panel d'outils photographiques pour justement refléter la complexité des points de vue et des manières d'être en relation à cette pierre sacrée. Ça va du scanner au piège photographique, à des appareils argentiques, numériques. En fait, c'est comme si j'avais une grande boîte à outils. Et dans un contexte ou dans un autre, ça va prendre du sens au niveau symbolique, mais quasiment au niveau politique, de choisir un outil photographique plutôt qu'un autre. Il y a aussi un autre thème qui m'intéressait, c'est la question de la mémoire visuelle, mais au sens premier et pas au sens symbolique. C'est-à-dire, dans les limites géographiques de ce territoire, quelles sont les images disponibles qu'on peut trouver ? Elles sont un élément naturel, comme un minerai qu'on trouve dans le sol, et il faut aller venir les chercher. Il y a énormément de références anthropologiques, d'images d'enquête, de cette nature-là. Mais il y a aussi des documents de mines confirmées, qui nous faisaient aussi la promesse d'un progrès absolu jusqu'à la conquête spatiale. Et qu'aujourd'hui, cette Terre, elle est en danger à cause de l'extraction minière, mais l'extraction minière, elle va aussi servir pour fabriquer des satellites et des objets connectés, et quelque part, pour servir encore ce narratif. Et donc, c'est là que c'est intéressant, parce qu'on voit que des images du passé, en fait, elles peuvent être réactivées, elles sont de notre présence. Cette image du tunnel, je l'ai réalisée un jour en allant avec des jeunes mineurs, qui exploitent des voyons de mines qui ont été abandonnés. Et en fait, c'était un lieu éminemment, enfin, extrêmement angoissant. Et j'ai essayé, par un traitement de négatif et par tout un jeu de flash aussi, de faire que, plutôt que d'entrer dans les entrailles de la mine, on voit au bout du tunnel cette lumière qui nous amène à en sortir. Et c'est aussi une réflexion symbolique à la question de sortir de ces économies extractivistes, et une invitation à sortir de la mine. L'image de fond, c'est une procession d'un saint, des communautés paysannes locales, qui déplace le saint d'un village à l'autre, à cheval. Et par-dessus, en fait, j'ai mis une image en semi-transparence d'une numérisation de poussière du sol du désert. Et cette poussière du sol du désert, elle nous ramène à un ciel complètement étoilé. Et en fait, en superposant ces deux images, d'un coup, moi, je trouvais quelque chose d'assez cosmologique, d'assez presque mythologique, mais qui vient aussi nous rappeler que, dans cette poussière, est la part sacrée de la Terre sacrée. Ça vient aussi faire un mélange de cosmogonie, de spiritualité, à la fois la spiritualité chrétienne, à la fois la spiritualité des natifs. Et donc, voilà, ça ouvre des narratifs. Cette image, elle s'intitule « La perte », qui est un nom volontairement provocateur, ou du moins assez violent, je trouve. Elle a une double intention, cette image. D'un côté, elle veut exprimer aussi la force relationnelle qu'il y a entre un territoire et une communauté, donc les Ouichalikas. Si l'un venait à disparaître, l'autre disparaîtrait aussi. Donc, sans parler de symbiose, parce que ce serait un peu trop fort comme terme, mais d'exprimer cette relation essentielle qu'il y a entre le paysage et l'une culture. Mais c'est également une façon de rompre avec certains stéréotypes d'une photographie humaniste, où on a un natif, un ami traditionnel, dans son environnement, qui est au centre de l'image, en noir et blanc. Je voulais aussi signifier que cette façon de représenter, elle est en train de disparaître. Et formellement, cette image, elle a été matérialisée par une impression lenticulaire. Cette technique-là, elle était adaptée pour venir donner du mouvement, donc, dans l'image fixe. Mais aussi, nous rappeler que c'est un processus qui est en train de se passer. C'est un des dangers sur lesquels on pourrait aboutir, c'est-à-dire la disparition, en fait, de la séculation.